Une grande fierté. Une grande fierté pour ce peuple, ce public merveilleux qui, une fois de plus, je dirais, a été le 12e homme. Voilà, sous forme de boutade, j'avais dit à mes joueurs, on a la chance, on va jouer à domicile. Donc voilà, et on a été, je pense, à la hauteur de l'événement. On a réussi à faire ce qu'on avait décidé de faire. Donc c'est une bonne chose face quand même à cette équipe de Monaco. Alors j'ai un petit regret parce que j'ai inspiré qu'on arrive à leur marquer un but. Voilà, et déjà, une chose positive, c'est qu'on s'est créé pas mal de situations et pas mal d'occasions. Et je pense qu'au résultat final, c'est peut-être l'équipe la plus entreprenante aujourd'hui qui a gagné et qui a mérité le droit d'aller au Stade de France. Je suis fier de ces garçons parce que, franchement, c'est pas facile, ceux qui vivent depuis des mois et des mois. Mais ils me surprennent. À chaque rendez-vous, ils répondent de présent et de fort belles manières. Donc voilà, j'ai beaucoup de fierté, beaucoup de fierté pour le public, pour mes joueurs, pour mes dirigeants, parce que ça n'a pas été évident pour eux. Et j'ai une pensée quand même pour mon prédécesseur, Claude Makelele et Didier Tholot, qui ont fait partie du départ de cette aventure. Et je tiens à leur témoigner mes remerciements. Oui, on sait qu'on est une équipe généreuse qui exerce un pressing, je dirais, constant. Donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de générosité. Mais je pense que le football, il est beau quand les gens sont généreux. Et on peut pardonner par moments un peu de déchets. Après, il n'y a pas eu que ça. Je pense que je n'ai pas encore les chiffres. Mais je pense que passé le premier quart d'heure, on a survivalisé avec le ballon et commencé à poser des problèmes à cette équipe de Monaco. Donc voilà, on voulait réaliser cet exploit. On l'a fait. C'est une bonne chose. Moi, j'avais un souvenir avec Montpellier en 90, quand on a gagné la Coupe de France. On avait joué pas mal de matchs à domicile et on était allé chercher la finale à Saint-Etienne. Voilà, donc dans ma tête, ça me trottait. Je me disais, c'est un signe. Ce n'est pas possible. On va le faire. Et aujourd'hui, je dirais une fois de plus, à la fois sur le plan tactique, à la fois sur le plan de la générosité, ces garçons-là ont répondu présent. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'après, nous, on propose quelque chose. Après, c'est eux qui animent le schéma tactique. C'est eux qui font en sorte de répondre à la problématique adverse. Et franchement, c'est des super garçons. Et en plus, ils ont fait preuve d'une maîtrise totale. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un garçon. Je n'aime pas sortir un joueur, mais je crois qu'il y a un garçon qui a montré qu'il y avait de grandes qualités et qu'il était capable de rebondir. C'est Alphonse Arriola, qui a dégagé une sérénité tout au long du match et qui a su gagner le duel important qu'il a eu en première mi-temps. C'est possible de capitaliser ce qui s'est passé ce soir en championnat ? Je l'espère. Là, c'était difficile pour moi, maintenant, de parler de Metz. C'était extrêmement difficile. On galère tellement que je veux leur laisser jusqu'à demain, demain après-midi, puisqu'on se retrouvera demain après-midi. Je veux leur laisser quand même savourer. C'est un bonheur. Il faut rester humain. Après, à partir de demain après-midi, oui, il faut se reconcentrer sur le championnat. Oui, il va falloir laver les têtes parce que les têtes, elles sont remplies de bonheur et c'est compliqué. Et en plus, oui, on a fait 120 minutes. Voilà. Alors, moi, j'ai qu'un seul regret. Avant le match, je trouvais aberrant que la Ligue ne puisse pas programmer les équipes ayant joué une demi-finale de Coupe de la Ligue, programmer les matchs le dimanche. C'est comme ça. Mais je ne le dis pas aujourd'hui parce qu'on a fait les 120 minutes. Je l'ai dit depuis le début de la semaine. Je trouve ça quand même... Le tirage au sort était connu depuis un bon moment. Je ne vois pas ce que ça aurait pu gêner de faire des matchs le dimanche à 14h et à 17h par rapport aux équipes qui ont fait la Coupe de la Ligue. Mais bon, on va s'adapter. On va jouer samedi. C'est comme ça. Il faut le faire. Et il faudra le faire parce que c'est un match tout aussi important que celui-là. On a vu la communion avec le Peuple Bleu sur le terrain, le cadre de supporteurs qui étaient là, et puis cet investissement final, vraiment, la communion, comment ce soir ? C'est ce que j'avais dit à la causerie aux joueurs. On avait un devoir. Je leur avais montré des images des années précédentes. Voilà. Et je crois que les nouveaux qui sont arrivés ont été vite dans le bain et ont rapidement compris ce qu'était le Sporting Club de Bastia. Aujourd'hui, une fois de plus, on vient de montrer un très beau visage. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Peut-être qu'on va dire que Monaco n'était pas bien. Monaco était fatigué. Ils ont joué dimanche. Je ne sais pas. Voilà. Je regarderai demain les médias et la presse parce que depuis deux mois, à chaque fois qu'on fait un résultat, ce n'est jamais nous. Donc, je regarderai. La finale, ce sera donc contre le PSG ? Oui. J'ai eu mon ami Jean-Louis Gasset hier soir qui m'a passé un petit message d'encouragement et qui souhaitait nous retrouver. Donc, voilà. Ça sera Paris Saint-Germain au Stade de France. Mais bon, écoutez, pour l'instant, on savoure cet exploit. C'est bien. On a jusqu'à, comme j'ai dit, on a jusqu'à demain. Voilà. Et encore une fois, je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs qui ont su répondre présent à la demande. Merci à vous. Si vous avez plus de questions, bonne soirée. Merci. Bonsoir. On a un peu le sentiment d'élimination. Pourquoi Monaco n'a pas réussi à faire la différence ? Je pense que nous, ça y est, jouer plus que l'adversaire. L'adversaire fait un bon match, défensivement. Jouer avec plus d'intensité et plus d'agressivité que nous. Et ça, je pense que l'adversaire a gagné sept matchs pour l'intensité et plus d'agressivité, pour le duel, gagner beaucoup de duel. Et nous, jouer avec plus d'agressivité et plus d'agressivité, pour ça, nous n'avons pas gagné le match. C'est la fatigue, vous avez raison, c'est la fatigue contre vous ? L'enchaînement des matchs ? On fait moins, moins, moins de jours que l'adversaire, de récupération. Et c'est plus difficile de jouer pour gagner avec le ballon. Donc, seulement garder la position. Et pour ça, pour nous, c'est plus difficile. Parce que Bastia, il garde la position et seulement 10 minutes de temps supplémentaire. Et qu'il fait 2-3 contre-attaques dangereuses. L'initiative, c'est de Monaco. Mais l'équipe n'est pas possible. Elle n'est pas fait aujourd'hui les matchs possibles pour gagner. C'est un vrai coup dur, un vrai coup d'arrêt pour cette élimination ? Oui, parce que notre objectif, c'est de jouer la finale, comme je vous dis. Mais normalement, un jour, quelqu'un nous va arrêter. Et aujourd'hui, Bastia, il fait ça. Maintenant, l'important, c'est de faire la récupération des joueurs, de l'équipe. Et travailler pour les trois compétitions. Ah, merci. Merci.